La disparition de Stéphanie Mellor. Alors, voilà un livre qui, croyez-moi, va ravir les amateurs de thriller, mais aussi les amateurs de littérature. Le roman est publié aux éditions de Fallois. Nous sommes dans une petite station balnéaire dans les Hamptons, aux Etats-Unis, où l'enquête sur un quadriple meurtre rebondit 20 ans après les faits. Alors, le coupable avait pourtant été identifié, on savait qui c'était, sauf que voilà qu'une jeune journaliste nommée Stéphanie Mellor annonce aux enquêteurs de l'époque qu'ils se sont trompés de coupable. Et cette Stéphanie Mellor disparaît aussitôt dans des conditions mystérieuses. Que lui est-il arrivé ? Qu'a-t-elle découvert ? Mais surtout, que s'est-il passé réellement 20 ans plus tôt dans cette petite station balnéaire des Hamptons ? Impossible de répondre à ces questions qui tiennent le lecteur en haleine sur plus de 600 pages, bourrées de rebondissements et bourrées d'humour. Mais peut-être, peut-être possible de répondre à cette question simple, je le dis car. Qu'est-ce qui vous a inspiré, cette intrigue ? Je crois que ce sont les personnages. Et on parle de thrillers ou de romans policiers, oui, il y a des morts, oui, il y a la recherche du pourquoi, qu'on retrouve aussi dans votre livre. Mais je ne crois pas qu'on puisse dire que ce soit un policier parce que ce n'est pas l'aspect policier qui a été le moteur. Ce n'est pas un polar. Ce n'est pas un polar. Parce que la première idée du livre était de tous ces personnages qui arrivaient les uns après les autres dans mon livre. Et n'ayant pas de plan, mais ayant juste ces personnages qui se présentaient à moi, ils me plaisaient tous. Attendez, arrêt sur pause. Je n'arrive pas à vous croire. Vous n'avez pas de plan. 600 pages, 8 personnages qui de secondaire deviennent principaux, des intrigues à 20 ans d'écart, des personnages qui deviennent aussitôt suspects. Vous n'avez pas de plan ? Non, parce que c'est justement... Et ce n'est pas une prouesse. Bravo ! Non, ce n'est pas une prouesse. Je crois que c'est justement parce que je n'ai pas de plan et que je ne sais pas ce qui se passe que j'écris ce livre. On retrouve dans votre livre aussi sur lire et le plaisir de lire. Je crois qu'on retrouve ce qui me plaît quand j'écris. Ce n'est pas ce que je lis. Je me suis mis à écrire des romans parce que j'ai aimé lire et que j'ai retrouvé dans les romans une addiction, une passion, des sentiments, des couleurs, des odeurs que j'avais envie de créer pour moi-même. Et que comme c'est un roman, j'écris, il m'a pris deux ans et demi à peu près, je me verrais mal passer deux ans et demi à écrire un livre que j'ai déjà lu. C'est-à-dire dont je saurais ce qui se passe, je sais qui est qui, je sais qui fait quoi. Et le vrai plaisir pour moi, c'est de ne pas savoir. Et le vrai plaisir pour moi, c'est de découvrir, de décortiquer avec ce que permet le roman, de revenir en arrière de temps en temps si on se rend compte que 200 pages plus tôt, on aurait dû faire un ajustement comme si ou qu'un personnage homme serait mieux en femme ou qu'il pourrait avoir tout d'un coup un frère ou une sœur. On peut le réparer après coup. Ce que je trouve formidable dans ce livre qui n'est pas un polar, mais qui en emprunte quand même quelques codes au roman policier. Bernard Pivot, vous êtes d'accord ? Oui, c'est des codes. Oui ? Pourquoi ce n'est pas un polar ? C'est une bonne question. J'ai l'impression que ce n'est pas un polar, d'abord parce que je ne lis pas vraiment de polar. Et une partie de moi, elle a l'impression de mentir un petit peu aux lecteurs de polar que je rencontre et qui me disent que ce n'est pas des polars parce qu'on ne retrouve pas les éléments essentiels du polar, le flic bourru, le côté noir. C'est une vraie enquête quand même. Mais c'est une vraie enquête, oui. Double enquête, la disparition de cette fille. Et puis que s'est-il passé 20 ans plus tôt ? On sait deux, trois choses. Qu'est-ce qu'on peut dire sans alerter trop le lecteur ? Que le maire d'une petite ville est retrouvé assassiné avec sa famille et puis qu'une joggeuse dont on se dit qu'elle passait par là a aussi été prise... Et qu'il y a dû voir la scène a été tuée. Voilà. Et que l'enquête est bouclée en 1994 assez rapidement par deux flics qui deviennent des héros un peu dont on reconnaît le mérite, qui auront pourtant, qui garderont de cette enquête une blessure dont on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et puis voilà que 20 ans plus tard, quand l'un de ces deux flics décide de partir parce qu'il a 20 ans de carrière et qu'il en a un peu marre, qu'il veut faire autre chose, Stéphanie Mailer, le happe dans un trou noir qui est ce qu'elle lui explique. Elle lui dit que vous vous êtes trompé. Il y avait quelque chose sous vos yeux que vous n'avez pas vu. Mais quelle est votre première idée de départ ? Les personnages. Oui, mais les personnages... Les... Alors le... Il y en a huit ou dix, donc... Pardon, pardon. Lequel ? Le premier, c'est le personnage de femme de Anna qui est une des enquêtrices qui était là la première. Et le roman, la première version de ce roman se passe en Suisse. Oui ? Oui. Alors j'allais vous demander pour quelle raison ? Oui, parce qu'on retrouve la côte Est des Etats-Unis qui était déjà le lieu, le décor de la vérité sur l'affaire Harry Kéber, du livre des Baltimore. On se dit non, il ne va pas nous refaire le coup de la côte Est, ça ne marchera pas. C'est ce que je me suis dit. Mais je me suis dit ça quand j'ai commencé ce roman. Je ne dis pas encore les Etats-Unis. Et j'ai commencé ce roman en Suisse en essayant de le placer à Genève où je vis. Et j'ai encore la difficulté de jeune écrivain d'arriver à prendre de la distance pour de la fiction avec la ville où je vis. Et j'ai l'impression que la Genève que je reconstituais dans ce roman était une Genève trop proche de moi. C'est curieux, vous dites jeune écrivain. Mais vous, Philippe Claudel, vous avez commencé exactement à l'inverse. C'est votre premier livre, c'était Meuse, Jouloubli. C'était des livres qui parlaient aussi de l'endroit d'où vous êtes. Oui, un endroit qui était reconstruit. Mais c'est assez curieux ce qu'on est en train de dire. Parce que quand j'ai lu le livre de Joël, je me suis dit, tiens, il implante à nouveau son intrigue sur la côtesse des Etats-Unis. Quand va-t-il nous faire le même type de roman, mais en Suisse ? Donc vous ne savez pas du tout, vous aviez commencé par... Oui, mais je pense que j'ai encore besoin de repères. Je pense que j'ai besoin de distance. Ce qui, pour moi, serait beaucoup plus exotique encore que la côtesse des Etats-Unis. Complètement. Mais je pense que si j'allais vivre ailleurs qu'en Suisse, aux Etats-Unis, peut-être que j'aurais cette liberté de l'esprit et de la fiction qui me permettrait de parler de Genève ou de la Suisse telle que je la ressens. J'ai l'impression que si j'inventais dans un angle de deux rues qui existe à Genève un café, alors qu'il y a aujourd'hui, je le sais, parce que je connais cette ville, un pressing, je ne pourrais pas. J'aurais l'impression de commettre un mensonge et une trahison, alors que je n'ai pas de peine à le faire dans une ville qui existe, New York, ou d'inventer une ville. D'autant que les mensonges et les trahisons, c'est quand même exactement ce sur quoi but le lecteur à chaque fin de chapitre. Vous avez, je trouve, un tour de force qui est vraiment... Là, moi, j'ai été très surpris parce qu'on a le sentiment que c'est écrit comme les séries, aujourd'hui, sont réalisées. C'est-à-dire qu'un personnage arrive, c'est le troisième ou quatrième personnage, il devient le personnage principal et au bout de dix minutes de temps de lecture, ça y est, il devient suspect quand il n'est pas purement et simplement éliminé. Est-ce que vous avez été influencé, justement, par cette nouvelle écriture ? Vous disiez, ce n'est pas du polar, mais on sent aujourd'hui que des nouveaux codes sont en train de rentrer en littérature. Oui et non, parce qu'en même temps, ce sont les codes du feuilleton littéraire de tenir comme ça, en haleine, sans très bien savoir ce qui va se passer pour l'auteur, d'amener comme ça. Et moi, je crois que la série n'a rien inventé. Je crois que la série, et je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, je crois que la série, et que cette passion que les gens ont pour les séries, c'est qu'ils découvrent quelque chose en eux, mais qu'ils peuvent vivre de façon beaucoup plus importante avec des romans, c'est cette envie d'être divertis. Et on a dans la série maintenant, parce qu'on regarde des séries non plus un soir par semaine, mais pendant le week-end tout entier, on se passe une saison, dix épisodes à la suite, mais ça, c'est lire, et ça, la lecture, le fait de façon beaucoup plus forte, parce que quand vous regardez une série, vous avez l'image, vous avez les acteurs, vous avez une langue, vous avez des codes, vous avez tout ça devant vous et on vous l'impose, alors que quand vous lisez un roman, vous créez tout ça et vous êtes créateur. Il est convaincant, Bernard Pivot. Vous avez le temps de regarder les séries. Non, mais vous avez raison de parler de l'influence de la série, effectivement. Mais Joël a tout à fait raison de rattacher la série, la tradition du vrai feuilleton littéraire qu'on connaissait au 19e siècle. La série... Montecristo. Oui, bien sûr. Les Mystères de Paris. Mais le feuilletonnage qui existait puisque chaque auteur livrait un journal de semaine en semaine et tenait son lecteur en haleine, la série n'a rien inventé de ce côté-là. Mais ce qui est frappant dans le travail de Joël, dès le premier livre d'ailleurs, c'est cette capacité justement à mener quand même sur un long espace romanesque une intrigue avec une multiplicité de personnages, de rebondissements, une enquête. Même s'il n'y a pas de plan préconçu au départ, il y a quand même une construction qui est haletante et qui est parfaitement maîtrisée. Alors vous avez vu, on tourne autour, amis téléspectateurs et futurs lecteurs, on vous dira rien, rien. Pas la moindre petite queue de comète d'indices pour garder le suspense intact. Quand même, allez tiens, une devinette, c'est un Cécile Pivot, page 355, devinette, qui voudrait écrire mais ne peut pas écrire ? Pour l'interrogation. Qui voudrait écrire mais ne peut pas écrire ? Un manchot. Non, il n'y a pas de manchot dans les Hamptons, voyons. C'est le critique. Le critique littéraire, bonne réponse de Philippe Claudel. Mais malheureusement, le critique écrit souvent. Hélas. Mais c'est complètement faux. Alors vraiment, le nombre de critiques littéraires qui publient des livres, alors ça... Il n'y a que ça quand même. Hein ? Il n'y a que ça, Bernard, voyons. Le moindre critique littéraire en publie. Ah mais vous êtes une exception. Ah bah moi, je ne suis pas critique littéraire. Ah si, vous êtes... Ah non, je suis journaliste, moi. Ah si, oui, journaliste et critique littéraire, vous l'êtes. On ne va pas rentrer dans le débat. Mais tiens, d'ailleurs, il y a un personnage de critique littéraire, vous qui l'êtes maintenant pour le journal du dimanche, un personnage de critique littéraire. Oui. Alors moi, ça m'a fait beaucoup rire, ce personnage qui, très très sérieusement, va dire, bah non mais enfin... Alors il y a ça par exemple, dans l'ordre du respect accordé au genre, il y a en tête de gondole le roman incompréhensible. Bon. Puis le roman intellectuel, puis le roman historique, puis le roman tout court, et seulement après, en bon avant-dernier, juste avant le roman à l'eau de rose, il y a le roman policier. Est-ce que c'est un règlement de compte, Joël Dicker, avec une certaine critique, qui d'ailleurs vous a parfois un petit peu égratigné ? Non, pas du tout. C'est assez vrai. Non, mais ce n'est pas un règlement de compte, parce que ce personnage, d'abord, il est là pour être drôle et il est plus gros que nature. Son prénom, c'est Meta, du grec ancien, qui est au-delà, qui va plus loin qu'eux, qui n'est pas dedans. Et ce critique, il est là pour raconter aussi un autre versant, parce qu'il y a un peu de théâtre, il y a tout le rapport à l'art, à l'écriture aussi. Et ce critique, ce n'est pas un règlement de compte, surtout qu'on comprend pourquoi il est critique et que moi-même, je n'ai pas eu tellement de méchante critique sur moi-même. On a aimé ou pas aimé, mais ça, on a le droit d'aimer et de pas aimer. Mais lui est un critique qui n'aime pas les gens et ce n'est pas la même chose. Vous lui faites dire la méthode du critique, page 133, surtout ne jamais aimer. Aimer, c'est être faible. Mais il est détestable au début et de moins en moins quand même au fil de l'histoire. Oui, vous le trouvez ? Ah oui ? Vous le trouvez sympathique ? Ne révélez pas tout. Non, je ne révèle pas tout, non, mais juste qu'il est vraiment odieux au début de l'histoire et quand même de... Oui, mais parce que c'est un livre sur la réparation et c'est pour ça que je parlais du polar. C'est un livre sur la réparation ? Oui, et c'est le thème principal, en tout cas pour moi, chacun le lira, elle verra comme il a envie. Mais c'est pour ça que quand je parle de polar, je n'ai pas de problème du tout avec les polars, mais c'est parce que ce n'est pas l'idée du livre et que je crois que l'enquête est vraiment le fil rouge ou le lapin derrière lequel on court pour suivre ce qui se passe. Mais qu'on parle de ce critique qui, lui, alors chacun de ces personnages, il y en a au total une trentaine qui vivent un moment, on les attrape dans un moment difficile de leur vie. Ils ont une blessure, ils ont quelque chose qui porte, qui est difficile et il faut pouvoir pour eux cette réparation pour se relancer. Qu'est-ce qu'ils réparent ? Joël Dicker. La littérature. Je le crois, ça, vraiment. Mais je crois que la seule vraie réparation, elle vient de soi-même. Elle est l'acceptation de soi, elle est se pardonner, elle est accepter qui on est parce qu'on est comme on est et on n'y peut rien. Mais c'est par rapport à soi. Chaque personnage dans ce livre, en réalité, défend un secret. Et je relève, page 450, ceci. Un secret, au fond, a plus d'importance dans ce qu'il cache que dans ce qu'il révèle. Oui, parce qu'il en dit long sur la personne qui le porte ou qui le concerne et qu'au fond, ce n'est pas tant de savoir si on est au courant ou pas, ce n'est pas tant de savoir quelles seront les conséquences pour cette personne par rapport aux autres, mais c'est comment est-ce qu'elle le vit, elle. Et je crois que la difficulté du secret, c'est justement qu'on ne peut pas le partager et que la réparation, dans l'idée que je m'en fais, elle passe justement par l'acceptation et l'acceptation, c'est le partage. C'est-à-dire, je suis comme ça et je suis désolé, mais je suis comme ça et je n'y peux rien. Et c'est un peu, je crois, le propos de tous ces personnages dans leur évolution. La disparition de Stéphanie Mailer aux éditions Bernard de Fallois. C'est l'occasion de saluer ce grand éditeur qui a été votre découvreur, Jeanne Licker. Les trois premiers romans ont été publiés par Bernard de Fallois, disparus en tout début d'année. et je suis désolé,